Salut, aujourd'hui on va parler cupping. Cupping, c'est un terme qu'on emploie pour désigner le protocole de dégustation dans le milieu du café. Je ne vais pas faire l'historique du cupping, on va tout de suite s'imaginer que vous savez déjà ce que c'est. Généralement, on nous martèle qu'il faut cupper, 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 ok ? La seule chose, c'est que si on se met à la place d'un barista, ça peut être intéressant de se remettre en question sur comment je peux cupper sans que ça soit trop contraignant. Et que je puisse le faire aussi bien à la maison, assez rapidement, ou même au coffee shop, peut-être dans un moment de calme, si je sais bien que ce n'est pas toujours tout le temps le cas. Mais en tout cas, première astuce, ce qui est intéressant, c'est de le faire dans une cuppe qui ne nécessite pas beaucoup d'eau. Nous, c'est des durex, c'est des durex, il y en a beaucoup qui le font aussi, ça c'est super. Au début, on se dit « Ouais, il faut des bols à cupping, des bols vraiment spécifiques pour pouvoir accueillir un certain nombre, garder la chaleur. » Non, déjà, nous, on est barista, on n'est pas un portateur, on n'est pas dégustateur professionnel pour aller, par exemple, sourcer un café. Là, c'est une autre histoire, ça veut dire que là, il va y avoir un autre contexte au cupping. Nous, c'est quoi ? Ça va être d'éduquer notre palais pour pouvoir ensuite encore mieux extraire le café. Il y a une phrase d'une personne telle du café, d'un film qui s'appelle « A Film About Coffee » qui dit que plus on goûte, mieux on déguste. Et ça permet encore mieux d'extraire le café. On s'est rendu compte que plus je cupais de manière intelligente et facile, et plus j'avais de facilité à reconnaître un café qui était mal extrait et bien extrait. Donc clairement, un durex, 9 grammes de café, de l'eau jusqu'en haut, chaude. Et derrière, le mieux, ce serait de cuper peut-être à la maison un ou deux cafés maximum, accompagné le mieux d'une fiche de dégustation. J'ai remarqué qu'en fait, les fiches de score qu'on trouve sur Internet, elles sont hyper denses. Et généralement, on ne les fait pas ou on le fait une fois, on est fier et on ne le fait plus jamais. Et c'est dommage parce que même si c'est très bien, ces fiches de score, elles sont très importantes aussi dans l'eau du café. Pour nous, barista, nous, on a juste besoin de savoir une chose, c'est l'intensité. Et il y a un barista de Toby Estate Coffee en Australie qui a fait une vidéo incroyable sur le compte de la SCAR, que je vous invite à regarder, qui explique comment déguster un café quand notre but, ce n'est pas de juger la qualité, ou en tout cas de la déterminer, mais plutôt l'intensité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans son fiche de dégustation, vous n'allez avoir que l'acidité, la sucrosité, il y aura la longueur en bouche, le corps. Voilà, ce sont des notions, très peu d'une fiche, donc très restreinte, dans laquelle vous allez pouvoir cocher et mettre un niveau d'intensité. Et à partir de ça, vous allez pouvoir un peu marquer vos marqueurs aromatiques, les flavors et les arômes qui en découlent aussi. Donc voilà, ça c'est super intéressant et ça permet vraiment, vraiment de progresser. Aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'initiatives qui apparaissent et qui sont vraiment top, c'est tout ce qui est un peu les box. Comme par exemple, là à Bordeaux, on a une association qui a créé une box, Bordeaux Coffee, et leur association c'est Bordeaux Coffee Social Club. Et en fait, vous avez une box avec 5 paquets de café, voilà, d'environ 100 grammes, et vous recevez à l'aveugle. Différents cafés de la ville de Bordeaux, des différents torréfacteurs, différents, voilà, différents cafés. Et après, bien sûr, vous allez sur le site et vous découvrez ce que vous avez goûté. Donc ça, c'est super intéressant, il y en a d'autres. Il y a le Cuping Club qui a fait vraiment aussi un travail incroyable sur la dégustation. Je vous invite à découvrir aussi. Il y a d'autres box aussi qui font de plus en plus le moyen de acheter différents cafés de France, d'Europe. Ça, pareil, super intéressant. Des dégustations aussi mondiales. James Hoffman le fait, Scott Rao aussi, ça c'est intéressant. Et bien sûr, nous, on a lancé avec Café Amère Les yeux fermés, qui est aussi une dégustation à l'aveugle. Les yeux fermés, c'est un paquet de cafés que vous recevez chez vous, il n'y a aucune information dessus, avec une petite fiche de dégustation. L'idée, du coup, c'est de goûter à l'aveugle un café d'un torréfacteur français, de spécialité. Et vous avez deux semaines pour un petit peu faire vos dégustations, cupper, le faire en filtre, et d'envoyer vos réponses si vous le souhaitez. Pas obligatoire. Voilà le but de avoir tout ce jour, c'est un plaisir. Sous-titrage ST' 501